Le commerce de proximité varié et florissant au cœur de la ville, c'est le défi que veut réussir Herstal. Des commerçants locaux comme ce poissonnier, la ville en ment cruellement. Il y a 10 ans, on parlait carrément d'hémorragie. Quand la FN avait 13 000 travailleurs, il y avait un flux important et donc une dynamique commerciale. On a connu un déclin et ce déclin a créé une image peut-être un peu négative de notre centre. Des aménagements importants étaient réalisés ces dernières années au centre de la ville. Ils doivent participer au déclic commercial souhaité pour 2016. Urbeo Commerce a été créé pour l'organiser. Une filiale de la ville avec deux partenaires importants, la SPI, l'intercommunal de développement économique, parce que le commerce est une facette du développement économique, et également avec ESETIA, partenaire financier, car on aura besoin de moyens pour relancer notamment l'aspect foncier au niveau du commerce. Innover, se montrer créatif pour dynamiser le commerce sera le créneau de la structure. Une aide à la présence sur le web des commerçants de Herstal, ce sera dès le mois d'avril. L'établissement d'un répertoire du commerce local, voilà quelques-unes des premières mesures qui seront prises. Ce qu'on veut déjà, c'est que les existants restent. Alors les cellules, je veux dire, qui sont vides actuellement, ou d'autres qui se libèrent, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait des incitants pour amener des nouveaux commerces, surtout des commerces diversifiés, qu'on n'ait pas dans le même endroit, plusieurs commerces les mêmes. Le travail sera coordonné par le directeur de la structure, engagé dernièrement. Sa mission consistera encore à attirer dans les commerces du centre-ville de nouvelles enseignes, mais aussi à soutenir celles et ceux qui voudraient se lancer. Un programme leur est spécialement destiné dès mars. Avec un diagnostic qui va être mené, un pré-diagnostic, et puis un suivi de celles et ceux qui voudraient porter un projet, pas d'ailleurs seulement de commerce, et en finale, un incitant. A lui aussi d'établir un listing des cellules commerciales vides au centre-ville. Après, pour chacune d'entre elles, on va voir avec les propriétaires quels sont leurs souhaits, quelles sont leurs attentes, quelles sont les orientations qu'ils souhaitent donner à leur local. Et en fonction de ça, on va justement leur proposer différentes solutions. Ça peut aller de l'occupation précaire, justement, jusqu'à l'accompagnement d'une personne qui souhaiterait tester l'espace, avant justement d'aller vers un bail quelque part définitif, parce que c'est quand même, en finale, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des commerçants qui s'installent durablement. Erstalent entend donc rebooster son attrait en matière de commerce de proximité. L'arrivée prochaine de nouveaux habitants dans les différents projets immobiliers en cours devraient participer à cette amélioration. Derrière l'hôtel de ville, par exemple, un hectare est destiné à la promotion immobilière. Merci. 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 Merci.